Mesdames, Messieurs et bienvenue au TVA Nouvelles. Le rêve d'une famille s'est littéralement envolée en fumée ce matin. C'est un incendie d'une rare violence qui a complètement détruit les deux principaux poulaillers de la ferme Avicole, Paul-Richard et fils. Elle est située du côté de Rivière-Eva. Les dommages sont considérables, comme le raconte Michel Ducas. Peu avant 8 heures, l'un des fils des propriétaires a découvert le foyer de l'incendie dans l'un des séchoirs. Lui et son frère ont tout juste eu le temps de quitter, que le bâtiment s'est rapidement embrasé. Le feu était d'une rare intensité, le panache de fumée était visible à plusieurs kilomètres. Les propriétaires ont assisté impuissants à la scène. Personne n'a été blessé, mais les propriétaires de la ferme, il va s'en dire, étaient tout de même abattus. Non, il n'y a pas personne. On est chanceux. Tout le monde était dehors. C'est juste mon garçon qui était très droite en arrière quand ça a démarré, puis il a eu le temps de sortir vite fait. Ça s'est préparé à une vitesse éclair. On est bien contents pour ça. Là, aujourd'hui, on ne peut pas rien dire. C'est sûr qu'on a avisé nos assureurs, puis on va voir ce qui se passe. On va attendre la suite des choses. Comme c'est là, on sait que c'est une perte totale. On espère que la meunerie ne subira pas le même sort que les couloirs. On est bien, bien déçus. Désespérés un peu, mais on va se relever. Les pompiers de Rivière-et-Vas ont dû faire appel à leurs collègues de toute la région. Si bien qu'en plus des pompiers de Val-d'Or, ils ont appelé des renforts en provenance de Malartic, Lamotte, Rouyn-Noranda et Amos. Le grand défi, l'approvisionnement en eau. Oui, c'est un défi parce qu'on a un incendie de grande envergure, puis on ne fournit pas à donner de l'eau dans tous les secteurs. On essaie de se concentrer dans des secteurs stratégiques. Qu'est-ce que vous faites pour aller chercher de l'eau? Actuellement, on a des citernes. Ça va à Rivière-et-Vas, ça va à Malartic, au bord de Fontaine. Donc, les camions sont dispatchés. Malgré l'ampleur du sinistre, le feu a été maîtrisé peu avant midi. Pour ce qui est du bilan des dommages, difficile à dire pour le moment, on sait cependant qu'environ 56 000 poules ont péri dans l'incendie. Ironie du sort, les propriétaires de la ferme Richard avaient investi plus de 6,5 millions de dollars au cours des dernières années pour la rénovation des poulaillers qui ont été incendiés. Et on prévoyait investir d'autres montants d'argent cet automne pour un nouveau poulailler. C'est donc retour à la case départ pour la famille Richard. Michel Ducas, RNC Nouvelles, Rivière-et-Vas. Et vous comprenez avec le reportage de Michel Ducas qu'éteindre cet incendie n'a pas été de tout repos. Le directeur du service d'incendie de Rivière-et-Vas, Maurice Mercier, a dû faire face à plusieurs défis au cours de l'intervention avec les pompiers. Il explique lesquels. Merci. Vous avez eu l'appel vers quelle heure ici? Je vous dirais autour des 8h15, 8h30. Puis à notre arrivée, c'était quasiment un embrasement général. C'est des poussières qui auraient allumé à ce moment-là. Puis le bâtiment, bien, il s'est propagé d'un bâtiment à l'autre assez rapidement. Qu'est-ce que vous faites pour aller chercher de l'eau, là? Actuellement, on a des citernes. Ça va à Rivière-et-Vas. Ça va à Malartic, au Borde-Fontaine. Donc, les camions sont dispatchés, là. Vous semblez être en mode défensif actuellement parce que l'embrasement est vraiment important. Oui, puis c'est ça. C'est la quantité d'eau qui nous limite également. Est-ce qu'on est du nombre de pompiers actuellement sur place? Oui, je vous dirais. J'en ai à peu près au moins une trentaine minimum. Puis on a encore cinq pompiers d'Amoisse qui s'en viennent. Vous avez fait venir aussi une rétrocaveuse parce qu'il y a des endroits qui étaient plus difficiles d'accès. Oui, c'est ça. Vu que c'est des bâtiments de tôle et que ça roule en dessous des toits, bien, on a moins de chances d'attaquer notre feu directement. Donc, on se fait des ouvertures pour être plus efficaces.